Coucou, c'est Silou. Bienvenue sur ma chaîne et j'espère vous trouver en bonne forme. C'est la toute première vidéo de cette chaîne qui sera entièrement consacrée à la couture et que j'ai décidé de créer parce que j'ai pas de couturier ou de couturière dans mon entourage direct et je pense que là les gens qui m'entourent en ont ras le bol de m'entendre par les coutures puisque comme tous les gens passionnés par ce qu'ils font et par ce qu'ils aiment, j'en parle énormément. Donc écoutez j'ai décidé de partager ma passion avec le monde entier et avec YouTube. Je n'ai aucune idée de la durée que va faire cette vidéo, probablement assez longue puisque au fur et à mesure que je préparais, je vous dis même pas comme il y a des choses partout, j'ai dit oui je vais en montrer ça, ah oui j'ai remonté ça. Il y a énormément de choses aujourd'hui dans cette vidéo. Coucou, c'est la Silou du montage. Alors effectivement je confirme la vidéo est très longue, j'ai fait à peu près quatre heures de tournage et je n'arrive pas encore à savoir combien il y a de vidéos au total mais il y a plus de deux heures donc je pense qu'effectivement je vais faire plusieurs épisodes et que là vous êtes en train de visionner le premier épisode. A très bientôt ! C'est un format un peu hybride puisque à la fois je vais vous montrer ce que j'ai poussé ces derniers temps, je vais vous parler de mes projets pour cet automne et puis je vais aussi me présenter un petit peu. Donc je m'appelle Cécile alias Siloud donc cette chaîne Siloucou. J'ai un compte Instagram qui me sert à suivre des lives et à suivre des gens mais sur lesquels je ne poste rien donc pour le moment je ne vais pas le relier avec cette chaîne et voilà donc je me laisse, je me jette dans le grand main de YouTube. J'ai commencé à coudre il y a une dizaine d'années, oui c'est ça il y a dix ans c'était en 2012. J'ai été dans un environnement professionnel où je ne m'épanouissais pas du tout et où j'avais besoin de faire des choses. Donc j'ai commencé par faire du crochet et j'ai notamment réalisé un châle. Donc voilà j'ai fait ce châle donc qui est un châle triangulaire assez assez grand quand même donc c'est le principe du châle alors c'est entièrement consacré à la couture mais c'est l'origine story ça. Donc on commence par faire une maille puis deux puis trois puis quatre et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier rang où il faut que ça soit suffisamment grand pour bien s'envelopper. Quand j'ai fini mon châle je suis allée racheter de la laine parce que j'avais décidé que j'avais encore besoin de faire du crochet donc j'ai rajouté une petite bordure à fleurs voyez avec donc je regarde, ce que ça donne sur le retour. Bref j'étais donc chez, ça c'est de la laine au coton de chez Berger de France de l'époque et j'étais chez Berger de France et j'entends une autre cliente qui dit vite vite je dois partir à mon cours de couture donc j'ai dit un cours de couture ça m'intéresse et donc elle m'a donné les coordonnées et je suis donc allée prendre pendant à peu près un an donc en 2012 et début 2013 des cours de couture chez Marilyn à l'atelier 118 qui est un atelier qui n'existe plus si Marilyn me regarde je fais un petit coucou et avant ça je n'avais jamais réussi à piquer droit à la machine j'avais jamais rien plus vu à part des boutons ou des choses à la main. Elle m'avait fait donc le tout premier cours elle m'avait dessiné des lignes sur des morceaux de tissu et il fallait qu'avec la machine je suive les lignes donc les lignes droites, les lignes courbes pour apprendre juste à maîtriser le point. Ensuite elle m'a fait faire un tout premier projet et cette magnifique pochette voilà doublée donc là j'ai appris à couler endroit contre endroit à mettre le petit la petite boucle donc il faut la mettre comme ça pour comme ça quand on le retourne elle est bien à l'extérieur. J'ai cousu le bouton et la particularité de ce modèle c'est que la fermeture donc de la doublure avec le haut c'est cette partie là qui était ouverte se fait avec un petit point de broderie dessus dessous alors moi j'ai choisi un fil orange pour être assortie voilà donc ça c'est mon tout premier projet couture. Ensuite comme j'étais allé m'acheter du tissu donc je me suis fait une petite trousse pour la couture avec des petits sustenciles je me suis aussi fait un paf donc c'est un pic aiguille et fleurs c'est à base d'un bouchon j'avais trouvé ce tuto sur un blog je peux pas vous le lier parce que le blog n'existe plus donc il y avait un certain bouchon de bouteilles de lait vous savez et puis après avec des cercles de tissus donc qui se dessine par rapport à la taille du bouchon plus la hauteur du bouchon plus une petite marge de couture ou alors là la taille du bouchon plus une petite marge de couture et les pétales c'est la taille du bouchon on les pli en quatre on les coups bref en piquille et fleurs voilà et là j'ai acheté des épingles qui sont trop hautes pour ce paf donc que j'ai fait il ya dix ans et du coup je suis fait un autre paf dans des tissus assortis au thème de ma pièce de couture qui est l'ancienne chambre de ma fille que j'ai pas encore repas ça c'est un bouchon de bombe anti-poussière je pense voilà donc ça fait le pistil alors je vais vous proposer de voir aussi ce que je porte donc là je porte le t-shirt badiane qui est un patron gratuit de christelle bénitou que j'ai là t-shirt badiane c'est un patron qui existe du 32 au 52 les marges de couture sont incluses les orlais inclus de 2 cm j'en ai entendu parler parce que je pense que c'est julie de la chaîne soumis beau qui avait proposé j'espère c'était sinon je m'excuse de la personne qui avait fait le défi qui avait proposé un défi challenge ta youtubeuse et qui donc consistait à ce que les youtubeuse enfin s'envoie un tissu un patron gratuit de la mercerie pour faire chacune un modèle qu'elle n'aurait pas forcément fait elle même et plusieurs avaient reçu le patron badiane qui est un patron gratuit donc que j'ai téléchargé donc moi les patrons quand je les recopie sur du plastique je les range enroulé alors je m'arrange pour qu'ils soient roulés pour que quand je pose le patron la roule ça soit roulé vers le bas pour pas que ça me fasse ça là sur le patron et que ça ça revient comme ça donc alors là le plastique que j'utilise habituellement moi j'utilisais du plastique recouvre libre mais au moment où j'ai vu cet échange et là j'en avais plus assez pour faire ce que je voulais et bien je suis allé on n'en trouve pas en fait ça on n'en trouve qu'à la rentrée les gros rouleaux de papier couvre libre on n'en trouve qu'à la rentrée d'ailleurs je n'en ai pas racheté cette année parce que j'ai la chance d'avoir puisque je suis à mon compte professionnellement j'ai la chance d'avoir accès aux entrepôts métro et donc j'ai acheté cet énorme rouleau de papier transparent qui est je crois du 40 microns alors que le papier couvre livre il doit être un petit peu plus épais il doit être à 80 microns donc je vais poser ça voilà donc le t-shirt de la diane quand je l'ai réalisé comme pour la plupart des patrons que je fais en fait moi j'ai besoin de corriger la cambrure en effet je suis très cambré et du coup j'ai beaucoup de patrons où j'ai un amas de tissus ici dans le dos donc pour corriger ça je prends un pli au niveau de la taille ou à peine au dessus de la taille et au milieu et je le fais mourir à rien sur le bord donc je sais pas ici si vous verrez quelque chose mais j'ai effectivement vous voyez pris un petit pli donc de deux centimètres en tout un centimètre en deux fois et ça ça ne change pas la longueur de la couture côté ça fait comme une petite pince alors ce qui se passe c'est que quand on fait ça et que on là vous voyez c'est un t-shirt qui se coupe au pli quand on fait ça on crée un angle je tourne un petit complément pour mieux expliquer la façon dont on coupe le tissu quand on a pris cet ajustement là de cambrure donc quand on est comme moi cambré on a du tissu qui s'accumule au niveau du dos au dessus de la de la cambrure au niveau de la cambrure et ça peut être relativement peu gracieux donc là justement que je préconise et que je pratique c'est donc de prendre un pli ici au niveau de la taille ou juste au dessus de la taille et ce pli de le faire mourir donc sur le côté opposé du patron de façon à ce que la pièce de patron puisse être bien posé à plat sur le tissu on constate que de cette façon on n'a pas modifié la longueur du côté ce qui permet donc de la de le coudre à son devant sans qu'il y ait d'ajustement à faire sur la pièce devant donc ensuite quand on coupe au pli son tissu là ça n'est plus droit donc ce qu'il faut faire c'est positionner la pièce de patron de façon à ce qui est le haut et le bas qui soit contre le pli du tissu et on se rend compte donc qu'on a là gagner un tout petit peu de circonférence ou créer une circonférence supplémentaire au niveau de la taille au niveau du pli et là ce que je préconise c'est enfin il ya plusieurs solutions moi je laisse comme ça parce que je n'ai pas la taille marquée et j'ai un petit peu de ventre donc du coup ça me dérange pas je dirais même au contraire d'avoir un tout petit peu plus de circonférence à ce niveau là sinon si on veut rétablir la circonférence d'origine il suffit de prendre cet écart là et de l'enlever au côté ici et de rétablir la circonférence d'origine voilà donc j'ai fait cette correction effectivement sur le dos du patron et ensuite il ya une autre correction que je fais fréquemment mais que je n'ai pas eu besoin de faire ici c'est une correction d'encolure et là pas en revanche l'encolure est tombée nickel je n'ai pas eu besoin de créer le devant il est tel quel donc le t-shirt badiane c'est un t-shirt qui me plaît beaucoup et j'en ai fait beaucoup donc celui ci c'est un tissu qui vient du marché de la plaine c'était un tissu donc à panneaux puisqu'il y avait un gros motif de fleurs sur un côté du tissu l'autre côté du tissu que j'ai mis au dos c'était que des fois et ensuite il y avait des des comme ça des lignes et rayures il y avait des rayures et puis on repartait pour un autre panneau je l'aime beaucoup je mets énormément je mets avec une veste noire je mets avec un gilet blanc je mets tout seul je mets beaucoup ensuite j'ai fait celui ci dans un jersey de coton 100% coton aussi que j'ai pris donc sur le stand là des tissus français sur le marché de la plaine toujours quand on a comme ça des dessins pas symétriques le placement du patron sur le tissu c'est pas toujours évident de se décider et là je suis assez contente d'avoir décidé de mettre cette fleur sur le côté ça me plaît bien j'en ai fait encore un autre pareil ça c'était un panneau où on avait des gros poids blancs des gros poids rouges des roses des gros poids blancs des gros poids rouges des roses donc là j'ai choisi donc de mettre la découpe au niveau de la de la poitrine de façon à avoir la rose ici bien au centre j'ai réquis ce que vous voyez voilà le dos j'ai plus ou moins aligné les manches et là voyez j'arrivais sur la partie du panneau il ya des poids blancs mais honnêtement c'est pas gênant voilà ça c'est un jersey et c'est un coton polyester puisque quand j'ai brûlé le bout effectivement tout n'est pas parti en déliquescence mais il restait une petite boule alors au niveau de la parementure je la je la coup je crante bien les angles pour pouvoir la retourner ensuite je fais une surpiqure et après je coupe de façon à ce que il n'y ait pas de risque que ça que sa rubrique sur celui ci je me suis rendu compte que quand j'ai coupé j'ai coupé un peu trop près et là c'est en train de se de se découdre donc il va falloir que je lui remette un petit coup de un petit coup de couture sur le décolleté évidemment c'est pile poil c'est pile poil au milieu devant sinon c'est pas drôle c'est comment ça se passe déjà ça va être lancé en plus je passe du temps à reculer tout on va pas s'en sortir j'en ai fait une troisième version toujours dans un tissu qui vient du marché de saint pierre donc celui ci était à 3 euros le maître celui ci était à 2 euros le maître celui ci à 3 euros et celui ci à 2 euros à 1 ou 2 euros donc ça pareil c'est un jersey 100% coton que j'aime beaucoup alors autant celui ci et celui ci n'ont pas du tout perdu leurs couleurs autant lui il s'est quand même pas mal permis par rapport à la couleur d'origine mais il reste joli sur un jean voilà ça c'est du mauve ou du bleu marine ça reste quand même très très joli et il me reste plein plein de ce tissu donc je vais pouvoir faire d'autres choses dedans et éventuellement vous verrez la différence ou pas d'ailleurs deux et ensuite je les fais dans encore un de cet autre jersey de coton là il m'en restait plus parce que pour pouvoir faire les raccords et notamment les raccords au niveau des manches où j'ai fait comme j'ai pu pour raccorder elle est pris juste pile poil à mettre c'est ce qu'il me faut moi ça rentre dans un mètre de tissu en largeur 140 150 donc voilà mes t-shirts badian j'en suis très satisfaite avec les chutes donc quand c'est comme ça du 100% coton et bien je me fais des culottes donc là on voit que c'est des culottes assorti au tee shirt il me restait surtout de celui ci parce que comme j'avais acheté un panneau et qui restait un morceau un panneau et demi du coup j'en avais à mettre 40 quelque chose comme ça donc j'ai pu faire quand même pas mal de culottes ce tee shirt badian je le porte avec un short j'essaie de voir ici en même temps là vous le voyez peut-être plus complètement c'est pas c'est un short avec un patron hack et en fait la base c'est ce modèle là le modèle 50 du tendance couture numéro 14 qui était le tendance couture d'automne 2014 nous montre le dessin technique ça correspond au new look 6216 puisque tendance couture c'est des patrons simplicity et new look donc c'est le new look 6216 et il est disponible entre en 40 42 et 44 dans le magazine et donc moi je l'ai fait en 44 la plus grande taille sachant que en niveau du tour de hanche ça fait quarante quatre et demi de tour de hanche le sur le patron et qu'il ya des marges de couture de 1 cm et demi donc on arrive à gagner un petit peu quarante quatre et demi ça fait 113 cm et si je prends donc par rapport au livre des bobines pattern au niveau du short hausse tour de hanche du vêtements fini à 44 et demi à un espace de bêtises ici j'aime être bien face à 44 et demi ça fait effectivement 113 le tour de hanche en termes de vêtements finis ça correspond 13 ou 123 ça correspond ici à un taille 38 sur le short hausse pour le pantalon alors moi déjà c'est des matières un petit peu élastique et d'une part et d'autre part je gagne en tour de hanche parce que pour faire le short je sais pas si vous le verrez à la vidéo attendez que je regarde oui vous le voyez vaguement voyez j'ai coupé et écarté de façon à élargir les cuisses donc là j'ai fait trois découpes et j'ai écarté sur le dos et sur le devant pareil j'ai fait trois découpes et j'ai écarté de façon à avoir la cuisse de façon à avoir bien la place au niveau de la cuisse parce que moi je n'aime pas être serré au niveau les fils donc ce short j'en ai fait plusieurs versions également on va ranger ça j'en ai partout 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 voilà donc j'en ai fait bleu marine tout simple basique voilà moi j'ai rajouté des poches à l'arrière donc ici j'ai fait une petite botte de de riche si vous la verrez bien mais une petite broderie avec le point soleil de la machine à couvrir c'est ce point ici entre les petits cils là et les boules à ce point la soleil une machine à couvrir je les fais donc non cette couleur bariolet le dos voilà donc moi au niveau de la bande de taille soit je coupe directement dans la lisière soit je surjette et donc ici je cours endroit contre endroit et puis je rabat et je n'embête pas à le rentrer moi ça m'est égal qui est le surjet à l'intérieur surtout dans un truc élastiqué comme ça en revanche je rentre bien les passants de ceinture dans dans la ceinture avant de le coudre en moi temps en moi comprend moi alors ce fait marrant c'est que ce short là et mon short blanc ils sont fait exactement dans le même tissu c'était un tissu à panneaux où on avait comme ça vous voyez après ça devient de plus en plus clair hélas ce très clair que vous avez ici en fait on me retrouve sur ma poche parce que j'avais bon j'ai fait du tetris pour rentrer deux shorts dans ce dans ce tissu où finalement j'arrivais pas à rentrer un pantalon dans la longueur de blanche même pantalon blanc et ça ne fonctionnait pas je les fais aussi dans ce magnifique tissu je trouve que pour l'été c'est vachement sympa ça vraiment aujourd'hui et ensuite je les fais aussi dans ce tissu là qu'il y ait un petit peu plus bon j'aime bien et là par contre quand c'est bariolé comme ça je fais pas de je fais pas de broderie sur les poches mais j'essaye quand même de faire en sorte de respecter plus ou moins le dessin au niveau des poches les poches arrière là pas du tout un petit peu mais là oui j'ai essayé de respecter le dessin pour pas qu'on voit trop les poches ça c'est mes shorts issus donc de tendance couture et à clé à ma façon voilà donc maintenant ce que je vous ai présenté ce que je porte je vais vous parler de ma toute première de mon tout premier vêtement c'est un vêtement qui était issu du tendance couture numéro 5 donc de l'été 2012 c'est un numéro que j'avais raté et que une copine m'avait prêté et donc c'était la jupe 51 qui correspond au simplicity 2655 voilà celle ci là sans volant sans rien et que j'avais fait en 48 à l'époque par rapport au tableau des tailles et c'est ça m'allait c'était énorme pour moi puisque il ya dix ans j'étais beaucoup plus mince que maintenant donc voilà première jupe dont vous reconnaîtrez aisément le tissu dans lequel j'ai fait ma petite trousse ma petite trousse de couture c'est un coup pour le tissu c'est du coton très légèrement stretch d'ailleurs je pense voilà vraiment très très légèrement stretch que j'avais acheté chez monsieur albert boulevard de la libération à marseille que c'est une jupe avec une fermeture sur le côté qui n'est pas du tout invisible que j'ai finalement recoupé parce que en fait elle était tellement grande que j'ai fait les marques de couture énorme et puis du côté opposé du zip voilà parce que si je regarde à l'envers c'est une jupe à panneaux donc je pense que j'y rentrerai encore mais peut-être que maintenant il faudrait vraiment avec 48 points mais je la garde parce que c'est mon premier vêtement ça fait très et dix ans quoi que j'ai fait un donc une petite jupe comme ça très aux genoux voilà avec une une parmenture que là en revanche j'avais bien j'avais été très scolaire je l'avais bien rentré tout autour j'en ai été vraiment bien fait j'étais très très fière de moi et je l'ai quand même pas mal porté mais je sens et encore les épaisseurs de quand j'ai supprimé supprimé du tissu que j'avais en trop parce que je l'avais reprise en vraiment en créant mais j'avais une marge de couture de 10 cm de chaque côté c'était ma première jupe je voulais juste vous montrer aussi aujourd'hui une de mes astuces et donc je vais appeler cette mini séquence l'astuce de sidon voilà donc mon astuce c'est le rangement des boutons donc ça c'est une boîte Givenchy d'un cadeau de parfum qu'on avait fait récemment et donc pour ranger les boutons je les trie je les dépose la face jolie sur du cellophane et ensuite je mets du scotch transparent sur le dos des boutons donc si je prends cette claque ça va faire beaucoup de bruit voilà donc ça c'est le côté joli ça c'est le côté moins joli c'est le dos donc le scotch est de ce côté et de ce côté il n'y a pas de scotch voilà et donc ça c'est comme ça que je range les boutons quand je quand je lui en sortira je pète le cellophane et ça me fait sortir j'avais montré ça sur le live de kathy il y a quelqu'un qui avait dit c'est d'arrêter de manipuler c'est des boutons d'oliprane façon plaquette d'oliprane et voilà effectivement j'avais une cliente qui m'avait donné une boîte avec une boîte pleine de boutons j'ai passé quelques soirées à les trier et bon ben voilà c'est pris une fois pour toutes je les ai mis pour que ça rentre sur une borne de scotch c'est du scotch voilà c'est du scotch transparent comme ça que j'utilise je venais qu'ils me mangent c'est du scotch transparent comme ça que j'utilise et voilà et donc j'ai quelques boutons certains qui sont intéressants voilà ceux là par exemple je les trouve intéressants je pense que sur un tailleur vert ça pourrait faire joli c'était l'astuce de silo je vais à présent vous parler de ce qu'il y a sur le mannequin au chapeau donc on a mis les robes on a vu les gilets on a vu les vestes on avait les tops chemisiers on va s'occuper des pantalons du coup j'ai peut-être mettre du beige simplement de fond bon ben on a quand même fait pas mal un gros tour j'ai plus de voix ou quasiment je vous remercie d'avoir regardé jusque là à très bientôt je vous embrasse portez vous bien au revoir